Salut à toutes et à tous, c'est Tyrone et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre carrière suivie et fin 2016. Tranquille tranquille avec ce Robert. J'espère que vous allez bien, bon en tout cas ça va très bien et aujourd'hui comme d'habitude le bonus sponsor j'ai l'impression qu'on a ça à toutes les courses. Du coup on reçoit notre nouvel élément sur la traînée donc qu'on avait activé au précédent Grand Prix puisque là on se retrouve au Japon. Et oui, le 17ème Grand Prix de cette saison. Donc on a encore eu des bonus comme d'habitude et tout ça qui nous permettent de pouvoir faire progresser la voiture. Mais voilà, on va économiser pour reprendre soit le poids du châssis, soit de l'appui en plus. Donc on verra bien, on verra bien. Interrompre le R&D. C'est pas grave. Bon bah écoutez, comme d'habitude on va se diriger pour le tour de découverte du circuit. Bienvenue à Suzuka au Japon, où la séance d'essai va bientôt commencer sur ce circuit en 8. Ce circuit ne déçoit jamais et c'est sûrement la raison pour laquelle il est tellement apprécié des pilotes et des fans. L'un des virages les plus intimidants du championnat est le légendaire 130R qui doit son nom pour le moins original à son tracé. C'est une courbe de 130 mètres de rayon qui commence juste après le pont qui surplombe la piste. Son tracé a été modifié au fil des ans suite à plusieurs accidents graves et il a maintenant une entrée plus rectiligne qui enchaîne sur un virage gauche à double apex. Malgré les changements apportés au virage pour des raisons de sécurité, il reste l'un des virages les plus dangereux de la Formule 1. Mais il a aussi été le théâtre du plus beau dépassement de Fernando Alonso en 2005 lorsqu'il a dépassé Michael Schumacher par l'extérieur en s'engageant dans le 130R. Bien, bah oui, comme on nous le disait, ce circuit il est légendaire ! Donc comme d'habitude on va faire le tour de découverte bien sûr, c'est parti ! Donc célèbre pour plein de choses ce circuit comme vous l'avez pu l'entendre. Donc un circuit Suzuka au Japon, circuit sur lequel l'AF1 roule sans dire trop de bêtises, je ne veux pas dire de bêtises, depuis soit 85 ou alors 86. L'un des droits, oh oui, je ne me trompe à chaque fois la chicane, désolé. Donc voilà, un circuit immensément connu, un juge de paix on l'en dit même, car c'est un circuit vraiment difficile, mais incroyablement sympathique. Donc là on arrive avec la ligne droite, premier virage à droite, un premier virage assez compliqué, tristement célèbre, enfin peut-être pas pour des énormes accidents graves, mais des gros accrochages légendaires entre Senna, Prost, encore gros jouant sur Weaver, des trucs comme ça. Et là c'est les S de Senna, on appelle aussi ici, les S de Senna, donc c'est des courbes droite-gauche, droite-gauche, très compliquées, où il faut être super concentré, donc là ce premier tour ne sert à rien, c'est vraiment pour montrer, virage à gauche, donc en montée, pas simple pour la réaccélération parce qu'on peut très vite partir, et là on arrive dans un virage plutôt sympa, un petit droite, hop, on descend une vitesse, on arrive, et là on doit tout tomber les rapports, ou à 2, 3, enfin ça dépend, là il nous met 4, mais c'est un peu bidon, donc là on en réaccélère, là on arrive dans un virage à droite, une petite épingle très serrée, voilà, petite épingle à gauche très serrée, on monte, donc là on avait passé l'endroit où il y a eu l'accident avec Bianchi et tout ça, là une courbe à droite en pleine accélération, et là on arrive dans un des virages les plus légendaires aussi, hop là, d'accord, ok le jeu, j'ai pas compris ce qu'il a voulu me faire, mais c'est pas grave, donc là on arrive à Spoon, et oui le virage cuillère on appelle ça, bon on va laisser passer, voilà, le virage donc de Spoon, et là comme ils nous ont dit tout à l'heure, on arrive donc dans cette fameuse ligne droite, enfin pas très droite, mais une bonne pleine charge pour arriver dans le virage, voilà le virage célèbre du centre en terre, où il faut, selon la voiture, si on y arrive, on le prend à fond, ou alors on lève légèrement le pied, là on arrive à la chicane, qui était un petit peu raccourcie, mais cette chicane est aussi célèbre pour l'accrochage Senapro 189, et là on repart pour une nouvelle accélération, l'accélération finale du cours, et voilà pour le tour de découverte, J'ai fini mon blabla, donc les pétasses se mettent à aboyer, Bien, donc on se retrouve pour le message des qualifications, Bonjour, c'est Emma, vos objectifs de qualification ont été évoqués à la réunion de ce matin, je vous les résume. Alors donc, qualifier une neuvième ou mieux, bien sûr, faire mieux que Massa, bien sûr, et devancer Nasser, bah tiens, et en qualifier trop rapide, je sais pas comment il fait, enfin bref, non parce que je dis ça, parce que les qualifications vont être une torture, je n'y arrive absolument pas, impossible, cette voiture, c'est trop savonette, trop savonette, impossible à régler d'habitude, j'y arrive, mais là, impossible, donc ça va être un calvaire jusqu'au bout, voilà, tant pis, on doit faire avec, on n'a pas le choix, ah, ça y est, ça sera à l'appui, donc, bah ouais, j'en ai bien besoin, parce que cette voiture, elle tient pas la route, enfin bref, allez, on est parti pour les qualifications. Bienvenue au Japon sur l'impressionnant circuit de Suzuka pour les qualifications du jour qui devraient bientôt commencer. Voilà un circuit qui, d'après des pilotes bien plus expérimentés que moi, ne fera qu'une bouchée des pneumatiques arrière. La bonne gestion des pneus sera un facteur décisif ici, surtout en ce qui concerne les pneus arrière, il est très facile de les surchauffer, et les sorties de virages lentes ont tendance à les malmener, les Lotus et Ferrari en particulier ont souvent du mal à gérer l'abrasion, mais toutes les écuries vont en souffrir d'une manière ou d'une autre. Ah, bien sûr, il fallait la pluie. Bah oui, déjà qu'elle tient pas la route, bah ça va être beau. Ah bon, on va tenter quelque chose et puis on verra. Allez, on est parti. On devrait bientôt retrouver une piste sèche. La piste sera bientôt sèche. Tu es passé troisième. Sous-titrage Société Radio-Canada Philippe est actuellement septième. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon ! Bah finalement, ouais, j'ai pas pu faire mieux, et j'étais un moment toujours encore devant mon coéquipier, mais finalement, bah voilà, le cheat, bien évidemment, le coéquipier Liya, voilà. Ouais, bon, ça n'est pas grave. Enfin bref, Vettel premier, Rayconn2, Rosberg, Sainte Verstappen, Alonso, Nassar, Hamilton, La surprise suivie de Ricardo et Bottas Mal classé les 3 On est 14ème Et puis derrière nous Il y a du gros Jean dernier Attention des petites surprises On verra bien ce qui va se passer pendant la course D'ailleurs A tout de suite pour la course Bonjour ça va ? J'ai des informations sur les objectifs de course qui devraient vous intéresser Alors pour le Grand Prix du Japon On devra terminer 11ème mieux Faire mieux que Massa Devancer Philippe et Nasser Et pour l'objectif championnat du monde Se placer 18ème ou mieux Ou plus On nous demande légèrement d'accrocher les points Ok Oui non mais t'as raison T'as raison Arsène Enfin bref On va essayer On va faire ce qu'on peut Allez on est parti Bienvenue au Grand Prix du Japon Cette épreuve a été décisive pour le championnat 11 fois Et elle a aussi été le théâtre de course mémorable Comment oublier la victoire de Kimi Raikkonen Partie 17ème en 2005 Ou l'incroyable podium de Kamui Kobayashi en 2012 Ce parcours mythique fait 5,8 km C'est le seul circuit en 8 de la saison Les pilotes doivent se préparer à encaisser des jets dans les 18 virages qui composent ce tracé Car ici la vitesse moyenne à la corde est la plus élevée du calendrier de Formule 1 Surveillez les dépassements dans la dernière chicane Tout ceci se déroulera sous l'oeil attentif de Nicolas Martin qui me rejoint pour la course du jour En supposant que la météo se maintienne Qu'est-ce qui fera la différence aujourd'hui d'après vous ? La plupart du temps les dépassements ont lieu dans la dernière chicane Ou à la rigueur à l'entrée du virage 1 Avec de bonnes trajectoires et l'aide du DRS Avec un peu de chance on pourrait assister à des tentatives courageuses à l'entrée de l'épingle C'est là que Kamui Kobayashi avait brillé lors du Grand Prix de 2010 pour terminer 7ème Mais comme vous dites tout dépendra de la météo On sait à quelle vitesse les nuages peuvent arriver à Suzuka Et si c'est le cas tout peut basculer On espérait être mieux placé sur la grille Essaye de voir si tu peux récupérer quelques places au départ Il est temps de voir ce qu'ont donné les qualifications d'hier en s'intéressant à la grille de départ Au terme d'une séance de quali exemplaire Sébastien Vettel part en pole position Et Kimi Räikkönen complète la première ligne En ce qui concerne le reste de la grille Rosberg, Sainz, Max Verstappen et Alonso Nasser, Hamilton, Ricciardo et Valtteri Bottas Gutiérrez, Massa, Nico Hülkenberg et une Sauber Perez, Betton, Daniel Kviat et Rio Arianto Verlein et Magnussen Julian Palmer et Romain Grosjean qui partent dernier sur la grille La phase de préparation étant quasiment terminée Dirigeons-nous vers la piste Bien, on se retrouve sur la grille de départ Donc, 14ème Alors, donc 13 tours pour ce Grand Prix Donc déjà, bah voilà De l'habitude, on réduit Voilà Ouais, 22 kilos, ça ira Voilà, voilà Bah écoutez, on va faire ce qu'on peut On va lancer la procédure de départ Allez, on est parti donc pour le tour de mise en grille Donc, bien, on va faire chauffer la voiture pendant ce tour On vérifie les vitesses, alors essaie de toutes les passées C'est fait Donc, bon, bah voilà On va bien chauffer Donc, on va essayer de faire un bon Grand Prix Ça peut être simple La voiture sous le sec Je sais tu mal à la faire tenir Sous la pluie, ça va mieux Il ne pleut pas Donc, bon, bah on va faire ce qu'on peut L'objectif est à 4 bagnoles Donc, bon, bah on a juste à en faire sauter En 3, pardon 3 voitures, le 13, le 12, le 11 Pour être le Non, on disait, moi, 6, 4 voitures Ah, 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 j'ai pas Donc, voilà, bah on verra Écoutez, on va faire ce qu'on peut Ça va vraiment pas être simple du tout Mais bon Un Un moment, quand je dis Ouais, ça va pas être simple Blablabla, on finit quand même Au coré On verra bien Ecoutez On va faire monter les freins On va faire monter les freins Et on finit, on finit, on fraîne Il faut rattraper un peu le mute Bon bah écoutez on va faire ce qu'on peut On va essayer de faire un bon grand prix Et puis surtout profitez bien Amusez vous bien On va essayer de notre force De choper l'objectif On verra bien ce que ça donnera Inch'Allah La force soit avec nous Sous-titrage ST' 501 Super départ Excellent départ On est juste derrière notre coéquipier Excellent On va essayer d'aller le chercher Il faut aller absolument chercher le coéquipier Allez Comme Kobayashi Voilà C'est le virage Voilà Parfait super On est passé devant le coéquipier C'est bon On n'a plus qu'à Faire une bonne suite de grand prix Et puis on verra bien Ce que ça donnera Est-ce qu'on peut aller chercher Verstappen Et derrière Sainz On a l'air d'être pas mal Ouais mais la relance est mauvaise C'est pas fini On accroche la SPI Oh on est bon là On a une bonne vitesse Oh dans le 130R à l'intérieur Oh Pardon Tout va bien c'est bon Il n'y a personne Tout va bien c'est bon C'est passé Sainz Oh voiture de sécurité virtuelle Moi je m'en fous Je rentre au stand Voilà Ah d'accord Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Mais voiture de sécurité virtuelle De toute façon Je devrais rentrer au stand Donc quoi importe Allez On fait notre arrêt On passe en gomme dure On me demande le règlement On est parti Bon arrêt On va ressortir loin Ah c'est Sainz Il a abandonné carrément Je ne sais pas ce qui lui est arrivé Mais bon Tant pis Allez On est reparti Oh là Qu'est-ce qu'il s'est passé Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Mais il y a eu Drapeau jaune Vert jaune Vert jaune Des gens qui rentrent au stand Oh là On ressort On est 15ème pour l'instant Oh c'est bon Je crois qu'il y aurait eu un problème Mais non Et on remonte On est 7ème Grâce aux arrêts Le retard avec la voiture qui nous précède est de 2,0 secondes On passe 6ème du coup Puisque le coéquipier s'était arrêté Oh Romain Grosjean On se l'aille 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 ... Quelqu'un vient de sortir de la piste devant toi, le drapeau jaune est un peu plus loin Et 4 s'arrête, on est cinquième Même quatrième, il y a eu un petit souci pour quelqu'un Ah, on est maintenant sur la menace d'Alonso Allez, c'est les derniers virages, Finker, Raikkonen Quel grand prix de ouf Et on tient, on a tenu jusqu'au bout, yes ! Quatrième Ouh, ça a été dur, ça a été dur avec eux Ils n'ont jamais réussi à arriver à me dépasser Parce que bon, voilà, même avec les pneus hard qu'on commençait à vraiment user énormément J'avais suffisamment de vitesse de pointe à chaque fois dans le 130R pour en fait les empêcher de me passer Ils avaient du mal à arriver à me doubler avec ma vitesse de pointe On laisse le speech se terminer Il est temps à présent d'assister à la remise des prix Les pilotes font leur apparition et nous apercevons l'emblématique tenue rouge se hisser sur la plus haute marche du podium C'est une très belle victoire pour Ferrari Et vainqueur Raikkonen Deuxième VTL et troisième Rosberg Alors mauvaise opération au classement pour Rosberg Parce que VTL lui reprend quelques points du coup pour le titre Voyons à quoi ressemble le classement pilote Le leader est descendu au classement à la suite d'un mauvais résultat Si on vous demandait le pilote du jour Nicolas Martin, ce serait qui pour vous ? De mon point de vue, c'est le pilote de Sauber Cette course n'a pas manqué de surprises Mais ils ont sans doute été les seuls à réaliser leur potentiel Voyons ce qui se passe au tableau des constructeurs Ferrari se hisse au sommet du classement Sauber peut aussi se réjouir du résultat obtenu lors de ce Grand Prix L'écurie est parvenue à monter au classement C'est tout pour le Grand Prix d'aujourd'hui Au revoir et à très bientôt A très bientôt, merci, on va pouvoir enfin parler Donc moi je disais, ça a été très compliqué Mais j'ai réussi à les tenir à distance à chaque fois Ils n'arrivaient jamais vraiment, même avec le DRS, à me rattraper Parce que j'avais suffisamment de vitesse de pointe Donc ça m'a sauvé parce qu'en fin de Grand Prix Les pneus étaient vraiment capout de chez capout Mais ça va, ça a tenu, ça a se bagarré derrière Donc ça a perdu du temps aussi Donc ça va, bon Le résultat est dingue Encore une fois, je me contredit Ouais, ça a été une course de merde Je finis quatrième D'accord Ok, non mais c'est pas grave, c'est pas grave, laisse tomber On va continuer de se plaindre comme ça la prochaine fois A chaque fois qu'on se plaint, en fait, ça se passe bien Si on se plaint pas, c'est pas bon Ils se sont dit Ouais, bon, ça a été un super Grand Prix Chlan, allez Non mais ça a été une course de merde Allez, bim, bon résultat C'est magique Bon bah écoutez, ça fait douze points de rapporté Donc Raikkonen Vankert devant Vettel Rosberg Comme je le disais au classement Vettel a repris quelques points à Rosberg Trois points Mais c'est toujours trois points de repris pour l'obtention du titre Derrière moi, Verstappen Hamilton Bottas Botton Qu'il y a de Pérez pour le dernier point Manquant équipier quinzième Voilà Et puis ben les... Oula, trois abandons quand même Massa, Grosjean, Sainz Pfff Et ben Et ben du coup au classement pilote On reprend quelques points d'avance sur Massa Vu qu'il a abandonné ce con Donc on lui a foutu douze à zéro Donc on reprend quelques petites longueurs On est tranquillement installé à notre neuvième position Toujours donc comme je le disais Ouais voilà Vettel reprend quelques points Même Räikkönen reprend des points Et beaucoup Même j'avais pas vu J'ai oublié que Räikkönen aussi était là pour le titre Un titre qui se joue à 4 mathématiquement encore Peut-être 5 Mais c'est dur pour Ricardo Mais c'est beaucoup de points de repris pour Räikkönen Puisqu'il revient à plus grand chose De Rosberg Donc voilà Nous on est toujours donc neuvième Après ben voilà les autres pilotes Et au classement constructeur Du coup on récupère La sixième position qu'on avait perdu Pour neuf Neuf petits points d'avance Sur Toro Rosso Puisqu'ils ont fait tous les deux Des résultats négatifs Du coup ben ça nous a permis de remonter au classement Donc voilà C'est sympa Bon alors on est sixième Ok ok Ben voilà Et donc Ferrari est passé devant Mercedes Et puisque avec Hamilton qui enchaîne les mauvais grands prix Et qui n'aide pas du tout Rosberg Ben ça a pas aidé non plus le constructeur Donc on va se barrer de là C'est fini pour ce grand prix de Suzuka Ben ça a été mou quand même Franchement à part les quelques derniers tours Mais franchement il n'y a rien d'intéressant à montrer Sur le même les derniers tours Parce qu'il n'était pas non plus très pressant Comme je disais j'ai une très bonne vitesse de point Même avec les plus et Donc voilà C'était pas C'est pas folichon Ce grand prix Franchement mou Il y a eu quelques moments un peu fort Mais après Franchement Dodo le grand prix Voilà du coup Ben ça ouais voilà Ça va nous aider Ouais pour le truc Mais bon au prochain grand prix Je suis sûr Il fera beaucoup mieux que nous Ça c'est sûr Voilà voilà Du coup Pour les points pilotes Voilà ça ne remet normal Les points carrière d'accord Ah il y a un message Bonjour c'est Emma Les dirigeants ont organisé une réunion Pour faire un point sur votre saison Je vais être bref Ils sont contents Continuez comme ça Bonjour D'accord Donc voilà C'était le grand prix du Japon Donc c'était sympa Bon maintenant On va se diriger Si je ne me trompe pas C'est les Etats-Unis C'est ça Austin C'est un circuit que je n'affectionne pas beaucoup Enfin Je n'affectionne pas beaucoup A rouler dessus avec une Formule 1 Après A la télé J'aime beaucoup Un très bon circuit Mais j'ai toujours du mal à rouler dessus Mais bon Ça va être sympa On va aux Etats-Unis C'est cool C'est franchement classe Donc voilà C'est un grand prix sympatoche Ça prendra le Mexique J'aime beaucoup ce circuit Home sweet home Avec l'Interlagos Et Abu Dhabi pour terminer Donc il ne reste plus que 4 épisodes Pour cette première saison Et puis normalement Si tu vois bien On doit aller chez As Pour la prochaine saison Il faudra J'espère quand même Qu'il y aura des contacts Normalement oui Pour continuer Comme on a dit Le projet de carrière De faire la filière Ferrari Bon bah les amis On se retrouve donc la prochaine fois Pour le Grand Prix de Sting Aux Etats-Unis Merci à tous et à toutes D'avoir regardé cet épisode N'hésitez pas à vous abonner Commentaire Pouce bleu Twitter Tout est dans la description Si vous voulez acheter le jeu Sur n'importe quelle plateforme A la prochaine les amis Salut à tous